La Constitution a-t-il été énervée ou pas par cette décision de donner aux anciens, aux ministres qui ont donc démissionné d'expédie des affaires courantes ? Est-ce que la présidence de la République, on va dire le chef de l'État lui-même, a-t-il violé la Constitution de la République démocratique du Congo ? On va parler aussi de l'affaire Stanis Bujaquera. Notre justice est tellement malade, je vais finalement y mettre du mien pour régler aussi apporter mon impuls à ce dossier. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette émission Entre les Lignes. On va donc rester sur ces deux aspects qui ont bougé les lignes depuis la semaine dernière. M. Oskar Moubiaï, il est là, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche, avec qui nous allons donc échanger autour de ces deux thématiques importantes de la vie nationale. Il vient apporter sa touche d'expert maison. Bienvenue M. Oskar Moubiaï. Merci M. Dan. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. C'est en même temps un devoir d'être face à nos concitoyens dont il faut éclairer la religion sur des questions et à première vue savantes. Merci beaucoup. Le débriefing du chef de l'État devant la presse a été diversement commenté, plusieurs sujets, mais on prend d'abord celui justement de cumul de mandats. L'opposition dit qu'il y a un cumul de mandats, cumul de fonctions, on va le dire également, entre les ministres qui ont été élus députés nationaux et qui ont démissionné. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Mais l'opposition insiste. Il y a violation de la Constitution. L'article 210 et même l'arrêt de la Cour conditionnelle a déjà tranché à ce sujet. M. Oskar Moubiaï, quel est votre avis à ce sujet ? Je crois savoir que vous vouliez parler de l'article 110. 110 justement. Très bien. Quand on parle d'une violation d'une norme, dans les cas sous-examens de la Constitution, il faut en évoquer des dispositions qui auraient été violées. Violées. Ceux qui en parlent n'indiquent aucune disposition qui a été violée. Bon. Maintenant, on invoque l'article 110. Je me demande pourquoi on invoque cet article 110. Probablement parce que le chef de l'État lui-même s'y est appuyé. Nous pensons qu'au-delà de 110, il fallait faire une lecture cumulée de plusieurs articles et que le cabinet des chefs, je ne sais pas si ça fait partie des erreurs dont lui-même parle. Parce que, comme il l'a dit, le chef n'a pas à être juriste, le chef n'a pas à être dans un domaine quelconque, le chef a une vision transversale. C'est pour ça qu'il est entouré d'un cabinet qui doit lui faire des fiches. Et donc, s'appuyer sur l'article 10, ça me paraît limité. On aurait dû lui donner une lecture holistique pour permettre de vider cette question. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit le chef de l'État lui-même. Tout le monde parle du même langage. Mais l'on ne s'entend pas. Ou autrement dit, quand on est de l'opposition politique-politicienne, on a besoin de démontrer que le président de la République serait devenu un dictateur, serait celui qui viole la Constitution. Et pourtant, s'il était dictateur, on ne serait pas en train de parler de la violation de la Constitution. Parce que, quand la Constitution était dans le passé, violée matin, midi, soir, avec les mêmes qui se disent de l'opposition aujourd'hui, on n'en parlait pas. Que l'on en parle aujourd'hui, ça prouve que le chef de l'État n'est pas dictateur. Ça prouve l'aspiration à la démocratie. Et ça nous consolide, nous autres. L'État des droits marche pour comprendre que notre État est réellement en marche. Pour répondre à votre question, l'article qui doit être invoqué ici et qu'on n'évoque pas, c'est l'article 78 de la Constitution. Mais personne n'en parle. Et je crois que les conseillers du chef auraient dû commencer par lui donner cet article. Que dit l'article 78 ? L'article 78 de la Constitution. On va lire. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il m'est fait à ses fonctions sous présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président... On s'arrête là-bas. Donc il m'est fait aux fonctions du Premier ministre sur présentation de sa démission. Et quand un Premier ministre présente la démission, le gouvernement tombe. C'est tous les gouvernements qui tombent. La question qui se pose, le Premier ministre a-t-il présenté sa démission ? Réponse, oui. Maintenant, quand on présente une démission, les chefs de l'État est-ils tenus d'accepter la démission ? a-t-il ce que l'on appelle compétences liées ? Ça voudrait dire qu'il ne peut qu'accepter. La réponse, non. Les chefs de l'État ont un pouvoir discrétionnaire. dénommé d'accepter la démission ou de la refuser. Et un droit administratif. Une démission ne devient effective que quand l'autorité des nominations a l'espèce qui nomme les chefs de l'État. Devant qui on doit présenter la démission ? Devant les chefs de l'État. Et celui-ci est libre d'accepter ou de refuser et la démission ne devient effective à un droit que si elle est acceptée. Dans les thèmes trop clairs par les communiqués du chef de l'État à travers son cabinet dans le français facile, il a refusé la démission. Dans le français facile. en disant je prends acte de cette démission mais je vous laisse assurer les affaires courantes. Ça veut dire qu'il a reconduit les gouvernements pour assurer les affaires courantes. Mais le problème se pose à quel niveau ? Au niveau où une trentaine des membres du gouvernement ont été élus députés nationaux et dont le mandat est validé. Est-ce qu'en expédient les affaires courantes ils ne cumulent pas ? Ceux qui sont députés élus ? Non, ils ne cumulent pas. C'est en cela maintenant que le chef de l'État s'appuie sur l'article 10 qui donne réponse à cette question. Et là, son cabinet a bien travaillé en lui communiquant l'article 10 mais il a dit qu'il fallait qu'on lui donne une lecture combinée de l'article 78 qui fait d'abord de lui l'autorité souveraine parce que ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de nommer et de révoquer le gouvernement. Et donc, comme je vous disais, comme c'est lui l'autorité de nomination, la démission comme l'article le dit est présentée à lui et lui il a la possibilité de dire j'accepte la démission tout comme je la refuse et en l'espèce il a privilégié le principe de continuité de l'État pour qu'il n'y ait pas rupture et compte tenu évidemment de la situation il est seul à apprécier souverainement l'État du pays pour pouvoir dire j'ai reconduit le gouvernement ou alors j'accepte sa démission. Dans le cas sous-examen il a reconduit le gouvernement en des termes clairs il a refusé la démission. Et donc maintenant par rapport à la question que vous me posez de cumul et en ce moment-là tout le monde est d'accord y compris le chef de l'État lui-même il l'a dit en premier lui en tant que garant de la constitution il vous a dit ceci que la réponse à cette question est à l'article 110 et l'article 110 dit quoi ? L'article 110 interdit les cumuls de mandats mais c'est que tout le monde ne lit pas surtout les juristes de l'opposition auquel vous faites allusion bon maintenant il faut être des bons juristes si vous avez des mauvais juristes vous voulez dire que maître Hervé Diakiesse qui est passé sur une radio de la place il est mauvais juriste mais est-ce qu'il a parlé en juriste ou en politicien non vous dites qu'il faut être bon juriste mais voilà si on est bon juriste je vous prends au mot il est mauvais juriste parce qu'il a vous lui a dit qu'il accumule non je vais dire ceci maître Hervé Diakiesse c'est un confrère français que je sache c'est un avocat français j'ai mis en place un collectif d'avocats qui sont européens cette fois-là et voire africains d'origine congolaise pour la défense de la RDC par rapport à l'agression de l'Est afin qu'en tant qu'avocat nous puissions entendre notre voix et que nous puissions mettre les outils nécessaires et le chef de l'état l'a dit qui n'excluait pas même d'action judiciaire pour faire fléchir le Rwanda et donc j'ai mis en place un collectif de défense RDC et que j'organise un sit-in devant la Cour pénale internationale ainsi que devant le siège de l'OTAN en Belgique pour que nous avocats qui sommes en Europe puissions faire entendre notre voix par rapport à notre pays et que quand on est en Tauge ou en Robe les gens de la justice qui manifestent je crois que ça va faire entendre réellement la voix du Congo et donc les confrères d'Akés a eu de bienvenue en compatriotes et en nationalistes pour pouvoir parler même langage sur les choses essentielles qui sont les choses qui touchent à la souveraineté de notre pays par rapport à son agression maintenant pour revenir à ce que vous dites je ne crois pas que mon confrère d'Akés ou d'autres juristes de l'ensemble à moins qu'ils fassent preuve de mauvaise foi je ne vois pas où le chef de l'état a violé la constitution à partir du moment que lui-même le chef de l'état en évoquant l'article 1010 qui donne réponse à la question l'article 110 dit ceci toutefois quand vous vous retrouvez dans une position tantôt d'être au gouvernement alors que vous êtes député vous avez le choix à faire ça voudrait dire vous admettez d'aller au gouvernement votre mandat parlementaire bon les textes sont mal rédigés notre constitution est mal rédigé sur ce point là quel point ? c'est pour cela je dis quel article ? 110 il est mal rédigé à quel niveau ? lisez l'article 110 à partir de toutefois on dit interdiction de cumul quand vous êtes nommé au gouvernement vous devez laisser votre mandat si vous optez d'aller au gouvernement toutefois donc le le premier à l'idée pose les principes d'interdiction de cumul ça voudrait dire vous ne pouvez pas être en même temps au gouvernement et en même temps député c'est ça les principes de cumul vous ne pouvez pas cumuler les deux fonctions ou alors la fonction gouvernementale et le mandat des députés le principe est celui-là et les chefs de l'état ne l'ont pas violé maintenant on vous dit toutefois toutefois lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire celui-ci est suspendu il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible toute cause d'inéligibilité à la date de ces élections des élections constatées ultérieurement non on n'est pas sur ça là c'est autre chose maintenant on est sur que le mandat est suspendu vous comprenez le terme est impropre le mandat n'est pas suspendu parce que le même article vous dit que si le député est nommé au gouvernement c'est son suppléant qui continue le mandat et en cas de carence de la suppléance on organise l'élection partielle donc c'est lui qui est député pour être beaucoup plus clair et précis dans ce cas vous avez les membres du gouvernement qui ont vu leur mandat validé pour devenir députés ils sont devenus députés la loi leur donne huit jours à partir du moment de validation de leur mandat pour pouvoir faire le choix soit de quitter le gouvernement pour continuer leur mandat au parlement soit de rester au parlement et démissionner dans les cas qui nous occupent les membres du gouvernement qui ont été élus députés ont vu leur mandat validé et après validation de leur mandat ils avaient huit jours pour présenter leur démission monsieur le premier ministre qui a été élu député dans les délais de huit jours est allé présenter sa démission au chef de l'état et la conséquence de la démission du premier ministre entraîne que tous les gouvernements tombent le chef de l'état a estimé dans l'intérêt de la nation dans ce qu'il appelle salut public a estimé que le moment n'est pas propice de pouvoir accepter la démission de faire tomber le gouvernement et parce que encore une fois une erreur de notre constitution qui paralyse le pays puisque maintenant le monsieur formateur est encore en train d'identifier la majorité ce qui conduira à la formation du gouvernement et le chef de l'état a dit qu'il va procéder à la nomination du formateur vous voyez c'est un mécanisme trop lourd on aurait dû vraiment éviter cette disposition à la constitutionnelle qui n'est pas adaptée à nos mentalités qui est une disposition copiée de la Belgique où on doit nommer les formateurs les formateurs alors que chez nous le président de la République qui est élu au suffrage universel et on sait qu'il a déjà la majorité il n'était pas tenu d'attendre il devrait nommer directement le premier ministre mais la constitution des belligérants est venue bloquer les pays avec des formalismes inutiles si vous permettez que je finisse le raisonnement ça c'est une parenthèse donc dans le cas maintenant qui nous occupe le premier ministre ayant présenté sa démission conformément à l'article 78 de la constitution le président de la République a estimé qu'il n'était pas propice au regard de la situation qu'il a analysée que le gouvernement tombe et lui a dit de continuer les affaires courantes qu'est-ce qui va pouvoir se passer ce qui va pouvoir se passer c'est que le ministre qui sont reconduits et qui se retrouve en même temps député s'ils vont continuer avec le gouvernement mais dans ce temps-là et les chefs de l'État l'ont dit leur siège sera occupé par leur suppléant donc le mandat est entre-temps suspendu pour eux mais je vous ai dit que les termes suspendus ne collent pas on va y revenir parce que je vous vois brûler d'envie de m'interroger si vous n'avez pas évidemment compris la question la question c'est au niveau des jours c'est-à-dire les huit jours que l'Assemblée nationale a donné à ses députés ministres en même temps de choisir c'était est déjà épuisé les huit jours sont déjà épuisés or comment est épuisé les huit jours le premier ministre a présenté la démission mais oui il s'est déjà épuisé non mais il a présenté déjà sa démission exactement dans le délai dans le délai mais on a déjà dépassé ce délai là il a déposé sa démission mais les huit jours on est déjà au-delà des huit jours actuellement la question est étant donné que nous sommes déjà au-delà des huit jours et que le premier ministre vient d'être renommé comme vous l'avez dit au gouvernement non il n'est pas renommé il est reconduit il est reconduit au gouvernement oui et que son mandat sera désormais occupé par son suppléant oui ou par leurs suppléants tous oui est-ce qu'en ce moment-là il doit encore choisir entre député national ou membre du gouvernement puisqu'il vient d'être reconduit mais il n'a plus les choix à faire mais s'il veut faire maintenant les choix ça dépend de lui parce qu'il peut représenter sa démission rien ne l'interdit mais en même temps vous avez vu que l'article 110 dit que quand les fonctions vous pouvez lire l'article 110 quand ses fonctions gouvernementales prennent fin il reprend son siège et donc en clair les ministres dont le mandat a été dont les fonctions ont été reconduites s'ils optent de continuer au gouvernement leurs suppléants occupent leur siège le chef de l'état l'a dit évidemment dans la conformité et dans l'esprit de l'article 110 mais il s'agit d'un gouvernement de la de la mandature passée issue de la mandature passée est-ce que ça n'a pas de conséquences parce que ça c'est la mandature passée et ce parlement c'est le nouveau et le nouveau parlement est-ce qu'il n'y a pas de conséquences à ce sujet-là quel type de conséquences quelles conséquences il y a déjà il faut préciser les choses parce que les gens qui viennent vous parler sans préciser les choses c'est en cela que le prof Mbata là je le rejoins qui dit il ne faut pas seulement être juriste il faut être le bon juriste et puis il ne faut pas être n'importe quel juriste parce qu'il faut être publiciste parce que ça ça touche aux droits publics mais vous avez vu les gens qui ont fait les droits judiciaires chez nous ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas ils ont fait les droits économiques non les droits sont une spécialité là ça relève de la spécialité du droit public et nous sommes publicistes pur sang ce que vous êtes en train de dire je vous mets à défi vous avez dit l'article 110 97 on va y revenir demandez à ces gens-là de l'opposition leurs juristes dites-leur de venir on va débattre pourquoi je fais le débat je vois la chaîne ici propagandiste de l'ensemble sans citer vos concurrents qui dit débat de nation ou débat pour la nation mais vous ne pouvez pas faire le débat pour la nation vous-même il faut inviter d'autres tendances mais vous prenez le débat pour la nation vous mettez seulement non je ne critique pas l'émission nous parlons du débat pour mais ça c'est le débat pour la nation oui mais on a vu des sensibilités non je ne critique pas les autres je voudrais dire tout simplement que ça s'appelle le débat public le débat public on ne le fait pas pour ses connaissances ou alors pour un camp politique c'est en cela avec mon état des droits en marche nous faisons le débat à intérêt public ou à intérêt national pour que notre opinion soit éclairée de la manière dont il est gouverné mais quand vous avez maintenant les gens qui viennent pour dérouter notre peuple en disant qu'il y a violation de la constitution puisqu'on n'aime pas la personne de Tisseguedi sans vous dire quelle est la disposition constitutionnelle violée je vous mets donc à défi qu'il vienne discuter ou alors qu'il vienne vous dire à vous quelle est la disposition qui a été violée vous en avez invoqué 110 je viens de vous montrer que l'article 110 n'a rien été violé parce que l'article 110 pose le principe de non-cumul des mandats qu'est-ce qu'on entend par non-cumul ça voudrait dire qu'on ne peut pas être pour le cas qui nous occupe être député et en même temps être membre du gouvernement ici je vous mets à défi de m'indiquer quel est le ministre qui est en même temps député et qui est en même temps ministre non le chef de l'état a dit ceci il y a le principe de non-cumul moi chef de l'état dans l'intérêt de mon peuple pour son salut j'estime que le gouvernement actuel doit conduire les affaires courantes en conséquence nous allons appliquer l'article 110 c'est pour ça il a invoqué l'article 110 pour que le ministre qui ont choisi d'être au gouvernement soit remplacé au parlement par leur suppléant et que ces ministres là ne toucheront jamais deux salaires à la fois et évidemment on ne peut pas toucher des salaires parce qu'ils ne peuvent pas cumuler voilà ce que le chef de l'état a dit voilà ce que l'article 110 dit alors l'article 97 de la constitution oui les fonctions du monde du gouvernement avant que vous puissiez les lire l'article 97 et 110 ça dit la même chose sauf que les juristes enfin les non-juristes ne peuvent pas faire une lecture holistique ça veut dire une lecture d'ensemble et ils lisent des dispositions constitutionnelles de manière isolée voilà ce qui se passe les constitutions qui ont écrit a visé à poser les principes les principes c'est non cumul ça on l'a dit maintenant il a commencé à appliquer ces principes au cas par cas à l'article 97 il s'agit des membres du gouvernement qui ne peuvent pas cumuler donc l'article dont on aurait dû parler ici c'est l'article 97 parce que ça concerne le ministre et on dit qu'on ne peut pas être ministre et en même temps député c'est ça l'article 97 non cumul on descend à l'article 110 ça concerne les députés et les sénateurs ils ne peuvent pas être sénateurs ou députés en même temps que membres du gouvernement donc l'article 97 et 110 c'est la même chose qui interdit les non cumuls maintenant vous pouvez le lire vous verrez que ça dit la même chose alors maître maître Moubiaye oui l'opposition a posé aussi la question de la nature juridique d'un communiqué signé par le directeur de cabinet du chef de l'état pendant que constitutionnellement parlant le chef de l'état statut par voie d'ordonnance est-ce qu'on peut juridiquement considérer ces documents se communiquer signés par le directeur de cabinet et pourquoi bon la nature juridique du document signé par le directeur de cabinet ceux qui le disent eux-mêmes sont incapables de vous en donner la nature parce que ce n'est pas facile il faut avoir étudié ça et comme ils ne connaissent pas ça et ils parlent et lisent la constitution comme un roman et bien ils disent le chef de l'état devrait agir par voie d'ordonnance c'est qui est vrai mais l'ordonnance quelle est la nature juridique d'une ordonnance vous prenez l'article 79 de la constitution c'est l'article là qui dit comment le chef de l'état agit il agit par voie d'ordonnance le président de la république convoque et préside le conseil non vas-y il agit par voie d'ordonnance l'autre à l'idée la république promule des lois dans les conditions prévues par la présente constitution il statue par voie d'ordonnance bon très bien c'est l'article 79 le président de la république statue par voie d'ordonnance est-ce que dans les cas sous examen le président de la république a-t-il statué est-ce qu'il était utile qu'il prenne l'ordonnance la réponse c'est non pourquoi nous entrons dans ce qu'on appelle le parallélisme des formes le gouvernement actuel il est du mandat passé d'accord l'ordonnance est un acte créateur qui crée c'est un acte individuel il nomme Dan vous êtes nommé ministre moi président de la république je nomme premier ministre je suis nommé premier ministre je suis nommé premier ministre bon je vous télés souhaite pourquoi pas tu en as les compétences maintenant nous voulons aussi le renouvellement de la classe politique par la jeunesse donc si vous êtes mais restons dans le sujet d'accord je prenais un cas pour que l'on comprenne très bien parce que comme tout le monde veut les postes ministériels même dans la conférence de presse on a voulu pousser au chef de l'état d'indiquer les noms alors que monsieur secrétaire général d'élu de presse Kabouya honorable Kabouya n'a pas encore fini son travail c'était mettre un peu on va dire la charrue devant le bœuf donc ici c'est un exemple mais si un jour cet exemple peut se faire jour je serai un bon prophète pour vous Amen maintenant j'étais en train de dire ceci X pour ne pas citer les noms des gens X est nommé premier ministre par le chef de l'état cet acte dénomination s'est traduit par un document qu'on appelle ordonnance qui a une nature juridique d'un acte pas administratif un acte du gouvernement ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer cet acte-là devant la justice il est insusceptible de recours devant la justice c'est ce qui entraîne que la nomination par le président du premier ministre est un pouvoir discrétionnaire mais maître vu qu'on ne peut pas attaquer ça en justice pourquoi ça a des effets qui permettent aux membres du gouvernement de continuer leur travail non j'étais en train de s'expliquer l'ordonnance la nature juridique vous m'avez posé la question la nature juridique de l'article 79 qui dit que le président statut par voie d'ordonnance là j'étais en train d'expliquer que les présidents nomment au regard de l'article 78 le premier ministre et puis on forme les gouvernements et nous en sommes pas là parce que on est au regard de la constitution entrée encore par l'informateur l'honorable Kabouya d'identifier la majorité parce que la constitution dit que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire ce qui est une disposition également inutile mais bon parce que notre constitution ce n'est pas Tseguedi qui l'a rédigé il est obtenu de l'appliquer même si elle est mauvaise donc nous en sommes sur ça alors maintenant entre temps il y a les principes importants qu'on appelle les principes de continuité de l'état vous auriez souhaité que le président Tseguedi dise bon on dort on danse en attendant que la majorité soit identifiée la réponse est non en attendant ça le gouvernement du premier mandat continue à assurer les affaires courantes c'est ce que M. Tseguedi a dit maintenant on dit est-ce que M. Tseguedi pour dire ça il fallait qu'il prenne une ordonnance la réponse est non l'ordonnance par parallélisme des formes c'est quoi on entend par parallélisme des formes l'autorité qui a pris une décision peut l'annuler soit l'autorité supérieure en des cas sous-examen les chefs d'état n'ont pas d'autorité supérieure donc on exclut la possibilité d'annulation de l'ordonnance qui avait mise en place l'ancien gouvernement par une autorité supérieure ça ne peut être que par les chefs de l'état lui-même mais maintenant ça c'est quand les chefs de l'état c'est pour ça que je dis que l'ordonnance est un acte constructif créateur de droit il entre dans l'ordonnancement juridique ça voudrait dire que maintenant le chef de l'état ne peut pas signer une autre ordonnance parce qu'il a reconduit la même ordonnance si vous voulez il a reconduit les autres mêmes fonctions il attend quand il va quand il y aura identification de la majorité il prendra maintenant une ordonnance pour nommer un autre premier ministre et une ordonnance nouvelle c'est pour cela on a toujours vers la fin on dit toute disposition contraire à cette ordonnance est annulée mais on n'en est pas là est-ce que vous avez compris cela non il ne s'agit pas de moi de comprendre je dis quand je vous pose la question c'est pour se rendre compte que si vous avez compris vous n'êtes pas là pour me je ne vous pose pas des questions est-ce clair pour vous non 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 maître Oscar Moubiaï vous avez déjà parlé je pense que le public vous a suivi et donc si vous avez fini vous en avez fini à ce sujet là on va avancer donc vous ne me posez pas des questions sur ce plateau c'est moi qui vous reçoit alors on va avancer Mette Oscar Moubiaï vous avez expliqué la question du cumul la question maintenant de toujours on va rester là avant de finir Augustin Kabouya a été nommé informateur il est en même temps député national est-ce qu'il n'y a pas de cumul ? il ne faut pas voir de cumul partout à force de voir de cumul bon disons d'abord pour finir le premier sujet vous m'avez dit ici que nos amis de l'ensemble puisque c'est deux qu'ils sachent auraient estimé pas auraient ont estimé que le chef de l'état a violé la constitution en violant l'article 110 et l'article 97 je viens de vous démontrer que il n'y a pas eu violation de ces deux articles si il pense dire le contraire le débat est ouvert deuxième question qui s'est posée est-ce que le chef de l'état en reconduisant les gouvernements SAM a-t-il était-il obligé de prendre une ordonnance la réponse est non parce que c'est la continuité ça veut dire qu'il n'y a pas eu bouleversement dans l'ordonnancement donc il n'y avait pas lieu de prendre un acte contraire et ça ça s'appelle le principe du parallélisme des formes trois parce qu'il faut parler en termes scientifiques moi je ne fais pas ici les sentiments ou l'émotion s'il y a violation je vous dirais qu'il y a violation j'étais le premier à dire ici et on m'avait injurié par les fanatiques que la CENI venait à violer la loi en invalidant les 82 candidats dits fraudeurs sans que je ne sois d'accord avec la fraude donc s'il y a violation je l'aurais dit dans les cas sous-examés il n'y en a pas troisième principe est-ce que les chefs de l'état parce qu'on a dit pas violation des 110 de l'ancêtre parallélisme des formes il n'était pas tenu de prendre une autre ordonnance voilà les principes qui ont régi cette question et je crois que je suis plus clair que possible là-dessus maintenant vous ne m'avez démontré aucune disposition qui a été violée maintenant je vous démontre pour finir la malfaçon la mauvaise rédaction de notre constitution quand on dit le mandat des députés est suspendu non il n'est pas suspendu puisque le mandat des députés quand il est au gouvernement il est par son suppléant qui continue le mandat donc il n'y a pas suspension c'est malencontreusement que les constitutions des belligérants ont mis ça dans la constitution voilà pourquoi je prends la quatrième république pour que l'on sorte de cette constitution là donc il n'y a pas suspension des mandats en principe parce que ce mandat est continué par les suppléants je crois que on a vidé toutes ces questions et la démonstration n'a pas été faite qu'il y a violation de la constitution maintenant vous me posiez une autre question qui consistait à quoi bon on n'a plus le temps on n'a plus le temps on n'a plus beaucoup on n'a plus beaucoup de temps la question de Kabouya qui a été nommée informateur et les députés est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité les cumuls c'est des fonctions incompatibles mais il n'y a pas une compatibilité d'être informateur tout en étant député tout en étant ministre c'est les chefs de l'état qui nomme dans son pouvoir discrétionnaire on parle d'une personnalité un informateur n'est pas une fonction ce n'est pas un mandat donc il n'entre pas en incompatibilité ou en cumul la loi ne l'interdit pas je crois avoir répondu à votre question mais la question de cumul ou d'incompatibilité maître Oscar Moubiaï il y a vous l'avez dit il y a un aspect que vous avez évoqué tantôt ce gouvernement n'est issu de l'ancien parlement pas issu est le même issu de l'ancien ancien parlement il n'y en a pas eu l'autre non je parle du parlement ici de l'ancien majorité parlementaire oui or nous avons une nouvelle majorité parlementaire oui est-ce que là ça ne se pose pas le problème il n'y a aucun problème c'est pour ça on vous dit au nom du principe de continuité de l'état c'est une phase transitoire donc quand la majorité sera identifiée que le président de la république a nommé un premier ministre informé le gouvernement il va maintenant ce gouvernement s'est présenté devant l'Assemblée nationale actuelle pour être investi vu qu'ils ont été reconduits oui donc ils ont encore huit jours pour choisir non il y a plus de huit jours là-bas on les a dit continuer maintenant s'ils veulent continuer c'est qu'ils veulent continuer ils continuent et à ce moment-là automatiquement leurs suppléants prennent les sièges c'est tout maintenant s'ils s'ils continuent ils ne vont plus aller siéger vous ne verrez aucun ministre qui va aller siéger là-bas à l'Assemblée nationale dernière question s'ils vont là-bas c'est alors qu'on parlera de cumul cumuler c'est exercer deux fonctions à la fois la fonction gouvernementale et le mandat des députés là on parle de cumul tu exerces les deux à la fois la question pour monsieur Kabouya il n'est pas en fonction être informateur n'est pas une fonction n'est pas un mandat donc il n'est pas en cumul la question de Stanis Boujaquera le chef de l'état a critiqué notre justice pour dire qu'elle est tellement malade que Boujaquera en est victime il a décidé d'y mettre son nez justement pour que notre confrère soit soit rétabli dans ses droits maître Oskar Moubiaye votre lecture votre compréhension non mais écoutez que le chef de l'état puisse dire que notre justice est malade ça tout le monde le constate tout le monde le déplore maintenant il lui appartient lui en tant que garant le bon fonctionnement d'institution de faire que cette justice c'est se se reveille ou s'élève comme on dit la justice élève une nation si nous avons une justice malade c'est que notre nation est malade et le chef de l'état doit vite en donner la thérapeutie et c'est ce qu'il a appelé le salut de la nation donc le salut passerait par des réformes donc en termes des réformes j'ai déjà indiqué parce que nous n'avons plus le temps ça peut faire objet de toute une émission je pourrais répondre au style de Hollande moi conseiller du chef de l'état je lui conseillerais de réallumer le moteur de l'inspectorat général des services judiciaires pour le mettre au même rythme que celui de l'IGF parce que vous savez que nous avons aussi l'inspectorat général des services judiciaires quand ce moteur va être réallumé par les contrôles et les sanctions je crois que les magistrats vont se mettre vraiment au pas de cadence dans la direction que veut le chef de l'état à côté de ça il faut renforcer le pouvoir des sanctions parce que quand il y a des magistrats qui commettent des erreurs délibérées et qu'il n'y a pas de sanctions derrière en ce moment là il y a problème donc qu'on sache que il y a le conseil supérieur de la magistrature dont le moteur doit être aussi réactivé et ensuite il faut que le peuple lui-même s'approprie de sa propre justice c'est pour ça nous avons mis en place une ONG état de droit marche de sorte que quand le peuple est victime des erreurs de la justice il y a des voies de correction et il y a aussi des voies de sanction voilà l'état nous fouillant je crois que c'est ce que je peux dire au chef de l'état qui a besoin de s'entourer des juristes les bons comme il l'a dit pour voir lui amener des réformes il est possible qu'il y ait des mauvais juristes en entourage du chef non dans tout métier les juristes non autour du chef pas dans les métiers non dans tout mais autour du chef c'est un métier non je dis dans son entourage non mais il est conseiller un conseiller c'est toute fonction autant qu'il y a des médecins qui commettent une erreur les gens meurent non vous parlez de façon générale vous parlez du métier moi je parle de son entourage mais moi je ne suis pas là pour juger l'entourage du chef je ne suis pas là pour juger son entourage est-ce que c'est possible qu'il y ait des mauvais juristes mais je dis il est possible que dans tout comme il y a des mauvais journalistes alors Maître Oscar Moubiaye maintenant quand vous me posez la question de votre vous conseiller conseiller du chef de l'état est-ce que vous que direz-vous au chef de l'état quand il dit qu'il va mettre son nez dans l'affaire de Stanis quand le chef de l'état dit qu'il va finir on en parle tellement il va essayer de regarder de plus près pour en tant qu'écarant de bon fonctionnement pour comprendre qu'est-ce qui se passe mais cela a une limite est-ce que finir son nez ça serait qu'il puisse s'immixer dans la justice pour porter atteinte à l'indépendance de la justice je lui dirais ton regard a pour limite de ne pas violer l'indépendance de la justice et je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit et je ne pense pas qu'il peut le faire parce que lui-même a dit qu'il est le premier qui respecte la constitution mais maintenant on parle d'un cas d'oléance d'un journaliste ben il dit vous m'en parlez je vais essayer de regarder plus près c'est tout mais il n'a pas dit parce qu'on lui fait toujours le procès d'intention qu'il va décider à un lieu de place de juge si le monsieur regarder le plus près c'est quoi si le monsieur est fautif ben il doit répondre devant la justice mais si la justice la requête est-ce qu'il a ce pouvoir de garder de suivre un cas d'un un cas d'une personne incriminée mais il a il a le droit d'accorder la grâce d'un ministère bien sûr ça c'est après la condamnation on ne sait pas je vais y regarder maintenant quelle est l'évolution de la procédure s'il venait à être condamné s'il est condamné lui ne le sait pas s'il faut qu'il y ait des lits il sait qu'il n'est pas condamné mais il dit s'il le savait il n'allait pas dire je vais y regarder le plus près vous pensez qu'il ne le sait pas mais il ne le sait pas parce que le chef de l'état vous dit je veux regarder ce cas là de plus près c'est pour dire quoi il vous a déjà dit qu'il respecte tellement l'indépendance de la justice qu'il ne s'intéresse pas au cas judiciaire mais maintenant on va vous dire Salomon Kalonda il est malade il est mourant ben écoutez merci merci beaucoup vous faites la censure maître Moubiaï on va on va on va on va finir vu que le temps est tellement tellement avancé vous avez proposé une vous avez donné une proposition qui est celle d'activer l'inspectorat général des services judiciaires comme l'IGF dans les domaines de finances pour que justement la justice se relève est-ce que vous avez d'autres propositions pour que notre justice ben je parlais de conseil supérieur de la magistrature qui va qui doit réellement sanctionner les magistrats véreux et puis je dis que le peuple lui-même puisse s'approprier sa justice ce qui signifie en clair quand on ne connaît pas son droit on ne peut pas les défendre donc si on ne connaît pas son droit ça veut dire qu'on l'ignore et quand on ignore un droit c'est comme si on ne l'a pas voilà pourquoi il faut subventionner les associations qui jouent le rôle de pouvoir informer le peuple de leurs droits il y a des dépliants il y a des séminaires et tout ça c'est tout un travail à faire par les associations il ne faudra pas qu'on soit seulement avec les associations des droits de l'homme qu'ils ne se limitent qu'à attaquer le pouvoir mais il y a lieu de descendre dans des prisons pour voir quels sont les prisonniers qui sont en train de perdre leur temps alors qu'ils sont déjà et ils ont déjà comment on doit dire terminé leur peine vous savez que nous avons déjà en prison ils ont déjà terminé leur peine mais ils continuent à être en prison vous avez les gens qui sont détenus le délai est déjà largement dépassé mais ils sont en prison ça c'est le travail des associations parce que la justice en elle-même ne se mettra pas debout par le magistrat seulement mais vous parlez aussi de magistrat merci beaucoup je finirai par là aussi mais il faut aussi le mettre en condition de travail quand vous avez un seul magistrat pour mille dossiers quand vous avez un magistrat qui doit aller à Macala mais il manque des transports pour aller à Macala vous avez une justice qui manque des papiers et des stylos ça il faut aussi en parler donc mon conseiller du chef de l'état voilà des réponses que je peux lui apporter mais l'état nous fait des fois il faut créer une émission sur la réforme de la justice nous avons une commission de réforme mais cette commission qu'est-ce qu'elle fait quelles sont les propositions qu'elle apporte très bien merci beaucoup maître Oscar Moubiaye d'avoir été avec nous dans ce numéro d'entre les lignes on a un est resté sur nos questions juridiques merci énormément merci aussi à vous d'avoir été avec nous on pense que vous avez été pour ceux qui avaient des zones dont peut-être compris pour ceux qui ne sont pas d'accord et bien c'est tout à fait normal c'est la démocratie contactez-nous nous ne refuserons pas de vous recevoir pourquoi pas un débat avec Macoscar à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada